Bonjour, je sais que vous êtes tous là pour Nicolas Bouvier mais c'est quand même très impressionnant de vous avoir là tous en face. Je vais donc proposer une promenade peut-être en partie subjective parmi un choix d'archives que nous avons effectué avec Barbara Prout qui a commencé cette petite collection et puis on a discuté d'un certain nombre de pièces aussi pour les choisir parmi un fond gigantesque. Donc on va passer de l'inventeur du métier d'iconographe à l'invention d'une littérature neuve et à tous ces manuscrits et toutes ces archives qui l'ont accompagné. Je voudrais remercier bien sûr très chaleureusement la bibliothèque de Genève et Nicolas Chetty de leur invitation et surtout Barbara Prout qui est archiviste au département des manuscrits et responsable du fonds de Bouvier depuis tellement d'années qu'elle a si patiemment et si admirablement réunis, classés, étudiés, mis en valeur en en tirant un inventaire raisonné extrêmement détaillé selon le principe du respect du fonds. Ce qui, croyez-le, n'a pas été sans mal. Nicolas Bouvier n'ayant cessé de déplacer, de réemployer, d'annoter, de reconfigurer et donc de mettre en désordre pour soumettre à un nouvel ordre les éléments de ces dossiers d'archives dont on ne savait plus finalement s'il valait mieux conserver l'état final ou tenter de reconstituer l'état premier. Barbara en fait a tenté l'impossible et elle y a souvent réussi qui est de respecter l'état final en indiquant, lorsque cela était envisageable, la source de chaque document déplacé. Ce précieux inventaire est achevé depuis le mois d'août dernier et il est donc consultable en ligne. On peut télécharger le PDF de cet inventaire en se rendant sur le site de la bibliothèque de Genève sous Personnalité puis sous Nicolas Bouvier. Chercheurs et lecteurs peuvent s'y référer pour une description complète de ce fonds et il contient des trésors encore tout à fait inexploités allant de ses cahiers et carnets de route et du retour aux notes de lecture prises en vue de l'écriture de recherches propres aussi sur les hittites en particulier qui l'occupent énormément en 1955 à Ceylan et au Japon et bien après son retour en Suisse on trouve des états manuscrits et dactylographiés des œuvres en plusieurs versions successives des poèmes inédits, des agendas, des feuilles murales utilisées par l'écrivain en cours de rédaction de ce journal photographique du voyage de l'usage du monde donc le journal photographique vous en avez un exemple ici mais je vais vous montrer plus grand tout à l'heure et donc il y a cette série de planches que je vais utiliser tout à l'heure pour rebondir sur ce choix de photos et il y a également des documents de famille des dessins à l'encre de Thierry Vernet pour l'usage du monde retrouvé dans le grenier de Colony des fiches de conférences sur la musique sur Montaigne, sur Stendhal, etc. et même les notes prises par l'étudiant en lettres Nicolas Bouvier au cours de Marcel Raymond ce qui m'a beaucoup intéressée parce que je ne sais pas si on a beaucoup encore de notes d'étudiants de Marcel Raymond sans parler de sa correspondance avec ses parents qui est encore inédite échangée pendant le voyage et c'est l'échanger durant presque toute leur vie entre Nicolas et Thierry sauf durant leur voyage commun bien sûr mais dès leur séparation pendant le voyage et le voyage qui se continue solitairement pour Nicolas le rituel reprend et le route se sépare mais le rituel reprend de la correspondance la publication des lettres de Thierry Vernet à ses parents est parue sous le titre « Peindre, écrire, chemin faisant » près de 700 pages et surtout chez Zoé par Daniel Maggetti et Stéphane Peterman a été édité la première tranche chronologique de la correspondance échangée entre Bouvier et Vernet sous le titre « Correspondance des routes croisées » 1945-1964 plus de 1600 pages et ça a été bien sûr un événement comme la correspondance de Flaubert libre et si moderne en marge de ses grands romans ce continent d'écriture jusqu'ici invisible est venu augmenter est venu renouveler aussi la lecture de l'œuvre de Bouvier en révélant parfois les coulisses de l'œuvre et aussi parfois les ruses de la création et puis cette relation est vraiment aussi tout à fait étonnante et rarissime et c'est presque une espèce de roman d'amitié que nous avons avec cette correspondance et puis je voulais juste signaler qu'on trouve aussi sur le site de la bibliothèque des émissions radiophoniques et télévisuelles et par exemple trois vidéos de Nicolas Bouvier le plan fixe qui lui a été consacré en 1996 et deux entretiens tirés des archives de la télévision romande de 1975 et de 1984 alors je commence par un cahier qui est entre les mains d'Eliane encore c'est la dernière chose qu'elle a gardée il est très précieux il est là il est là ce soir sous clé il est là ce soir c'est tout à fait exceptionnel mais donc ce cahier est dans la première vitrine du tout début de la petite exposition de ce soir il s'intitule le cahier noir et c'est le seul qui a fait toute la route avec Nicolas depuis le début depuis Zagreb je pense que je vais pas me tromper voilà Zagreb le 21 juillet 1953 et il se refermera sur Kaboul juillet 1954 donc quelques jours après avoir fait cette notation dans le cahier noir Nicolas Bouvier retrouve Thierry Vernet il est venu seul en voiture donc jusqu'à Belgrade il retrouve Thierry Vernet qui l'avait précédé et l'aventure commence de ce très grand voyage et puis c'est aussi sur l'arrivée à Zagreb que s'ouvre l'usage du monde alors on va commencer par se pencher sur ce que Barbara Prout a intitulé le journal photographique de la route de la Yougoslavie à Hong Kong dont vous voyez ici la première planche donc un journal d'images confectionné par Nicolas Bouvier lui-même au retour pour accompagner son travail de rédaction de l'usage du monde et cela à partir des photographies prises pendant dans ce long périple de l'été 53 à décembre 56 d'abord avec Vernet donc je rappelle très rapidement mais je pense que tout le monde connaît l'itinéraire de la Yougoslavie et de la Turquie au Kurdistan en passant par la Grèce mais très rapidement puis la Turquie l'Iran l'Afghanistan et jusqu'à l'étape du Kiber Pass et jusqu'à Kaboul qui clôt l'usage du monde et ensuite donc Nicolas Bouvier continue en solitaire à savoir la traversée de l'Inde et ce séjour à Ceylan qui va être tellement important pour lui Ceylan où Nicolas retrouve Thierry qui se marie à Galles avec Floristella qui est venue le rejoindre et qui repart à Genève donc il rentre en Suisse après deux mois de séjour commun à Troyes à Ceylan ce qui n'apparaît pas dans le poisson scorpion qui prend beaucoup de liberté romanesque avec la réalité même s'il se fonde beaucoup sur elle donc au-delà de ce long séjour à Galles qui sera marqué par la maladie et beaucoup de malaise et qui lui inspirera le poisson scorpion beaucoup plus tard Bouvier continue jusqu'à Yokohama qu'il gagne en bateau comme plongeur en fond de cale pour se payer le déplacement et en passant par Singapour Saigon Hong Kong Mani d'où il repartira en octobre 56 après une année entière passée au Japon pour regagner en deux mois par le canal de Suez qui vient de se fermer Marseille et la Suisse la planche que vous voyez recoupe donc la traversée de la Yougoslavie entre juillet et septembre 53 des détails de ces planches refotographiées sont visibles dans le couloir des coups d'œil au premier étage où vous pourrez vous rendre tout à l'heure il s'agit de tirages par contact de négatifs argentiques en noir et blanc qui ont été ensuite sélectionnés puis découpés et collés c'est vraiment une marqueterie avant la marqueterie de l'œuvre découpés et collés sur des feuilles cartonnées par Nicolas Bouillet lui-même à son retour nous sommes en juillet 53 et donc le voyage va commencer par une série de passages dans les Balkans par des musiciens essentiellement je vais commencer par vous montrer ici des images de musiciens qui sont donc là il y a un violon qui est contre une charrette ici il y a des musiciens et ici Nicolas Bouillet jouant de la guitare cette musique des Balkans est absolument fondamentale elle a participé d'ailleurs de l'envie de partir vers l'Asie je cite Nicolas Bouillet dans l'usage du monde Thierry Vernet et moi avons fait de nombreuses randonnées ensemble notamment en Yougoslavie et en Grèce et nous avons été tellement séduits par la richesse de la musique populaire que nous y sommes retournés à maintes reprises pardon c'est pas ça c'est excusez-moi c'est pas dans l'usage du monde c'est dans un commentaire qu'il fait ensuite donc dans les routes et des routes nous y sommes retournés à maintes reprises c'est ainsi que la direction vers l'Est a été donnée donc d'une certaine manière il donnera beaucoup de causes de son départ mais l'une des causes c'est la richesse de la musique populaire et de la musique tzigane essentiellement je pense que cette planche est un petit peu comme une ouverture d'opéra c'est-à-dire qu'elle contient des éléments fondamentaux qui sont ceux de tout l'usage du monde et en même temps elle est très programmatique parce qu'elle contient me semble-t-il des indications la musique mais aussi d'autres on va voir qui nous informent sur l'esthétique à venir de l'usage du monde on lit aussi dans l'usage du monde qu'il fallut bien sûr photographier tout ce monde les filles surtout chacune voulait être seule sur l'image donc en fait la photographie leur sert de moyen d'échange leur sert de sésame pour parler ou en tout cas échanger avec les gens même si on n'a pas la même langue et le même langage par la photographie et puis par la musique en fait ce sont vraiment des sésames pour aborder les autres et puis donc Nicolas Bouvier et Thierry Vernet ont emporté un enregistreur et ils se changent en ethno-musicologues puisqu'ils vont enregistrer tout au long de la route un certain nombre de musiques comme on le sait et qu'ils vont donc garder mémoire de ce qui a complètement disparu de cette manière-là et puis bien sûr garder mémoire d'une vie et d'un mode de vie qui a complètement disparu aujourd'hui il raconte cette fois c'est dans les âges du monde que les tziganes virtuoses de Borgoyevo écoutaient les yeux fermés de plaisir avec des sourires en lame de couteau le vieux lui-même commençait à s'épanouir au bout de la table l'enregistreur et notre présence lui faisait redécouvrir cette musique familière avec un chœur neuf donc en fait renvoyer aux autres leur propre musique c'est une façon de dialoguer avec eux et on peut dire que vraiment ce dialogue est constant et que c'est peut-être une des marques fondamentales de l'usage du monde bien sûr le dialogue avec le lecteur le dialogue avec ceux à qui s'adresse Bouvier mais c'est déjà une marque de l'ensemble de ces photographies et de ces échanges qu'il y ait vraiment tout le temps l'aller-retour avec l'autre on sait aussi que la musique sera constamment nécessaire à Bouvier lui-même pianiste accompli petit fils de compositeur et en quelque sorte elle devient la métaphore de son écriture l'écriture de Bouvier c'est vraiment une musique qui s'invente à partir d'une écoute de la langue et d'une mémoire qui revient par une sorte de musique intérieure le poisson scorpion c'est aussi écrit sur des flots de musique sans quoi Nicolas Bouvier ne serait jamais parvenu à ses fins la musique dit-il dans l'usage du monde c'est ce qui aide à vivre cet aveu oblique car il est ici question des autres et non du voyageur pourrait bien en dissimuler un autre dans ce départ dans cette quête de musique d'espace de liberté mais aussi d'autres choses qu'ils ignorent il y a sans aucun doute une part de fuite et une part de rejet de ce qu'ils quittent Bouvier bien plus tard parlera de fuite positive fuite de l'exiguïté suisse du long enfermement de la guerre entre les frontières distance prise avec une éducation calviniste dont Bouvier a beaucoup dit qu'elle était ennemie du corps et des émotions montrées exprimées remises en question de l'occident chrétien de ses valeurs ou de ses trahisons après la seconde guerre mondiale fuite devant les ruines le gâchis aurait dit Beckett et les atrocités de la seconde guerre et cela d'autant plus que Nicolas Bouvier est à moitié d'origine allemande bavaroise par sa mère d'un milieu très germanophile par son grand-père professeur de littérature allemande et qu'il s'est lui-même nourri autant des littératures françaises anglo-saxonnes qu'allemandes et il y a vraiment un sentiment sans doute de division ou de problématiques intérieures très compliquées qui le jettent sur la route et qui le jettent vers l'Asie un voyage se passe de motif lit-on dans l'usage du monde en réalité il lui faut prendre le large savoir qui il est et à tout prix se décentrer comme Montaigne qui est sa bible il sait ce qu'il fuit mais pas encore ce qu'il cherche le monde commence exactement sous nos fenêtres et j'approuve Confucius lorsqu'il dit un voyage fut-il de mille lieux commence sous votre chaussure j'ouvre ces propos sur les archives que vous allez découvrir ces propos de Bouvier intitulé réflexion sur l'espace et l'écriture je préfère les mettre en début de conférence par la première chose qui m'a frappée sur cette même planche entre les musiciens c'est la double présence qui n'a sûrement rien de fortuit de plusieurs photographies de paires de chaussures il y en a encore d'autres sur la même planche et puis de deux tortues entre les roues de la Topolino pourquoi commencer par là ? parce qu'il y a toute une esthétique qui se développe à partir de là d'abord la lenteur soit subversif et poétique opposée à la vitesse et au profit valeur occidentale et moderne mais cette lenteur est le plus précieux des luxes revendiqués par l'usage du monde qui préfigure par sa poétique de la lenteur comme on l'a souvent dit toute la littérature contemporaine de cette anti-vitesse anti-modernité excitée qui va avoir évidemment énormément de retentissement après Bouvier et qui l'emprunte sans doute en grande partie au poète Bachot Bouvier a voyagé lentement il a voyagé à 30 km heure avec Thierry Vernet il a même donné pour titre à l'un des articles qu'il écrit et publié en 1955 durant sa traversée de l'Inde via Diare lentamente il y a une photo de la Topolino à côté de lui et après la vente de la Topolino il parcourra même à pied en six semaines la route impériale de Tokyo à Kyoto et puis l'écriture sera lente l'écriture il faudra qu'il prenne des années pour accoucher de l'usage du monde et puis encore 25 ans pour accoucher du poisson scorpion à partir du même matériau un voyage commence sous votre chaussure les chaussures alignées par Bouvier dans cette première planche sont emblématiques des deux voyages inséparables l'un de l'autre qui vont occuper le centre de sa vie le voyage dans l'espace par les pieds et le voyage de l'écriture par la main et l'esprit deux voyages qu'il considérait comme initiatiques tous les deux et il se définissait lui-même comme un vagabond de l'écriture donc finalement c'est l'écriture qui se métaphorise en voyage l'écriture lorsqu'elle approche du vrai texte auquel elle devrait accéder ressemble intimement au voyage écrit-il dans réflexion sur l'espace et l'écriture parce que comme lui elle est une disparition voyage dans l'espace et sur les routes près du sol en vue d'une connaissance et en vue aussi d'un progrès spirituel et voyage de l'écriture ces trois voyages n'en font en réalité qu'un remarquons aussi que Bouvier va très longtemps refuser de s'identifier à un écrivain et qu'il ne cessera de se comparer précisément à un cordonnier toujours dans réflexion sur l'espace et l'écriture il écrit qu'il a fallu apprendre à découper et coudre le cuir du langage à s'échiner à l'établi comme l'apprenti cordonnier qui fait sa première paire d'escarpins pour une favorite ou de bottes pour le grand chambelan dans l'échappée belle il évoque encore son travail de cordonnier et dans routes et des routes son travail artisanal sur les mots qu'il qualifie cette fois de marqueterie il se compare à un forgeron à un menuisier etc. toujours c'est l'artisan qui est préféré au littérateur peut-être par refus de toute une dimension intellectuelle qu'il fuit en fuyant Genève mais aussi par revendication de quelque chose d'artisanal précisément et de près de l'objet près des choses près du monde dans cette lettre à Thierry Vernet de mars 1956 Bouvier rapproche explicitement l'écriture cette fois de la photographie Vivre pour écrire donc je vais essayer de vous montrer ça voilà Vivre pour écrire et pour ça il vient de parler d'un développement de photos qui ne sont pas différents écrire et photographier c'est une chose qui se continue tout au long de on l'a vu de sa trajectoire et en même temps pour lui ce sont deux gestes qui sont complémentaires et qui ont énormément à voir l'un avec l'autre petit excursus vers une autre paire de chaussures pour tout admirateur de Van Gogh et c'est éminemment le cas de Nicolas Bouvier dont on peut lire un long échange avec Thierry Vernet à ce sujet dans la correspondance des routes croisées en février et mars 1956 ces paires de chaussures qui émaient le journal photographique renvoient irrésistiblement à cette série de tableaux représentant de vieux souliers peint en automne 1986 par Van Gogh précisément au moment où comme Bouvier il choisit la vie d'artiste je vous en montre deux ici et il y a là une chaussure très particulière très commentée par les critiques d'art parce que le nom de l'artiste qui aurait dû figurer ici est reporté en haut à gauche et puis le nom s'est effacé le lacet désigne un trou une espèce d'absence à la place du nom et on peut dire que Nicolas Bouvier a passé son temps à essayer de s'effacer d'enlever le nom d'enlever le jeu d'enlever sa présence dans son écriture mais qu'au bout du compte il s'est bien rendu compte qu'il était rejoint par la subjectivité que quand on écrit on se rejoint soi-même donc effacement et incarnation aussi Van Gogh figure pour Bouvier un modèle absolu et un frère de Tokyo dans une lettre du 10 février 1956 il confie à Vernet être en train de lire le livre d'Artaud sur Van Gogh le plus peintre des peintres et qu'il en est très remué parce que je le cite et ce passage est essentiel pour disons toute la poétique toute l'esthétique de Bouvier il y a une possibilité en peinture et peut-être en photo ajoute-t-il notons au passage qu'il y a toujours ce parallèle entre écriture peinture photo d'exprimer une certaine réalité brute sans réfléchir sans expliquer sans démontrer surtout sans interpréter si l'on y réussit le tableau a une sorte de pouvoir forcené qui n'a plus rien intellectuel comme la chaise de paille et le bougeoir de Van Gogh on pourrait ajouter comme les chaussures de Van Gogh qui sont tellement chaise écrit Bouvier et tellement bougeoir qu'ils en deviennent des objets essentiels en écriture c'est lui qui continue c'est bien plus difficile puisque l'écriture elle-même est déjà un détour c'est ce qui me donne du mal à présent que la matière des mots sans égard pour leur sens crée dans l'esprit du lecteur une succession de chocs plus obscurs plus réels qui coulent à pic presque aussitôt au fond de la conscience au fond par l'écriture il faut produire ce que produisent les musiciens il faut produire ce que produit Van Gogh sur ceux qui écoutent ou qui voient c'est-à-dire entrer dans leur inconscient par la musique de la langue avant même d'entrer par la compréhension et par l'intellectualité et c'est précisément ce qui fait de Bouvier un si grand écrivain et proximité avec Van Gogh je dirais jusqu'au risque de folie compris le 7 mars 56 en réponse à Thierry Vernet qui vient d'évoquer dans une lettre son irritation à lire Arthaud sur Van Gogh parce que selon lui Arthaud se sert de la folie de Van Gogh pour justifier la sienne Bouvier défend Arthaud et défend Van Gogh et il écrit ce que j'admire c'est que Van Gogh est passé par tout ce cauchemar et fait une peinture qui me semble justement si drue si réelle et ce qui m'émouvait chez Arthaud c'est la même sorte de victoire remportée sur la même infecte folie et il ajoute à certains mauvais jours de Galles j'ai été très fort visité par cette crainte de devenir pas exactement fou mais transformé contre mon gré par des forces qui m'habitaient et que je ne contrôlais pas à Galles dans une lettre du 4 juin 55 il a d'ailleurs imaginé une fiction et le poisson scorpion sera en quelque sorte le résultat de cette fiction et du retour à l'autobiographie de Bouvier il imaginait une fiction celle d'un étranger arrivé dans la ville et pris d'une crise de folie comme possédé par l'île et qui finalement finit à l'hôpital fou alors qu'autour de lui rien n'a changé et à la fin de Bouvier on se rend compte que c'était lui le malade comme Van Gogh pour tenir bon il aura donc eu intensément besoin des objets intensément besoin de la réalité des autres et du monde de cette précieuse connivence avec les choses et son journal photographique témoigne par réfraction d'un véritable parti près des choses je reprends l'expression de Ponge et pas pour rien objets et animaux humbles comme humanisés visage modeste ou buriné par l'existence visage respecté fondamentalement par le photographe jamais pris mais toujours en quelque sorte autorisé artisan femme enfant vieillard qu'on retrouvera dans l'usage du monde opposé à la société mondaine des ambassades et aux occidentaux expatriés vivant en vase clos que Bouvier décrit avec une ironie et une cocasserie et un humour nettement moins bienveillant et beaucoup plus proustien dans tout cet usage de la photographie cet amour de Van Gogh et cet usage des mots ce qui nous est révélé de l'écrivain c'est un rapport au monde qui est en formidable différence et pardonnez-moi encore ce tout petit excursus avec cet autre usage occidental de la photographie et du rapport à l'autre que vient de révéler un livre choc Sexe, race et colonie paru fin septembre à la découverte et qui révèle jusqu'à la nausée l'ampleur du porno colonial véhiculé par la photographie précisément des 19e et 20e siècles jusqu'à la seconde guerre mondiale ainsi dans les années 30 qui étaient donc les années d'enfance de Nicolas mais Nicolas vit à Genève et hors de tout ce contexte des dizaines de millions de cartes postales vecteurs de cette imagerie coloniale du sexe qu'elle banalise accompagnée de commentaires grivois particulièrement vulgaires circulaient en France et en Grande-Bretagne envoyés par la poste sans enveloppe transitant des facteurs aux familles et aux mains des enfants en contraste absolu avec la pudibonderie des bonnes mœurs mais quoi il ne s'agissait pas de femmes blanches publié par Libération qui faisait un article sur ce livre qui vient de paraître cette photographie fait partie de milliers d'illustrations sidérantes qui visent à faire voir qu'un véritable système de déshumanisation de l'autre a été fabriqué mis en place et soutenu par les empires coloniaux certes par choix Bouvier voyage en Asie et pas en Afrique mais que le regard du jeune auteur Genevois échappe tellement à ce mépris à cette position de domination oscillant entre bienveillance tolérance humour et étonnement en réalisant par exemple que tout ce qu'il a appris de positif sur les conquêtes d'Alexandre est là-bas exactement vu à l'envers et qu'il apparaisse comme presque candide voire selon les propres termes de Bouvier bien plus tard un peu puceau dans ses désirs plein de pudeur en tout cas enfin et surtout que l'usage du monde témoigne si constamment d'un ethos de la connivence et du non-jugement à l'opposé de la domination et du mépris mais aussi d'un certain refus du politique d'une gêne vis-à-vis de l'idéologie faut-il l'attribuer à la singularité de Bouvier à son propre rapport au monde à l'influence sur lui de Montaigne le très tolérant et très anticolonialiste auteur des Essais qui croit au juste milieu entre soi et l'autre à la formation humaniste de Bouvier ou encore à quelque chose qui aurait aussi à voir avec l'éthique protestante à l'absence d'héritage colonial ou à la lecture des poètes des poètes qu'il lisait énormément des poètes persans de Bachot il y a peut-être un peu de tout cela un passage de routes et des routes en tout cas pourrait peut-être nous fournir ici un élément de réponse à la fois à ce qui détermine la fuite de Genève et à ce qui détermine sur la route le regard de Bouvier quant aux malédictions dans ce qu'on peut recevoir à son éducation il y a certains éléments qu'on perçoit comme véritablement funestes et périlleux et à ce moment-là il faut s'en aller lorsqu'on a pris une certaine distance on est en mesure de voir ceux qui dans cette même éducation étaient nourrissants positifs humanistes à part ces rares moments de détresse mais très violents où le narrateur par exemple un soir à Prilep dans la Prilep nauséabonde et hostile se retranche dans sa chambre et cela va s'écorcher pour se défendre de la haine en attendant que ça lui passe par ces moments de détresse du haut voyage il existe un seul exemple de haine assumée d'orage total dans l'usage du monde un vraiment unique exemple qui prend sa source dans cette page du cahier Inde 1955 et c'est rassurez-vous la haine des mouches je l'ai retenue cette page parce qu'elle illustre d'une part l'un des modes d'écriture de Bouvier qui à Genève au retour ira chercher partout des bribes des fragments de textes comme on fabrique précisément une marqueterie pour les coller dans l'usage du monde souvent à un autre endroit que l'endroit où il a écrit cela et ça ne correspond plus forcément au lieu d'arriver dans l'usage du monde et plus tard pareil pour le poisson scorpion exactement comme il le fait avec les négatifs collés sur la page du journal photographique mais je l'ai choisi aussi cette page parce que je me demande si ce passage de l'usage du monde où rien dans l'usage du monde n'est plus là de manière anecdotique ne dissimulerait pas donc ce passage sur la haine des mouches qui est repris de cette page je ne haïssais rien en quittant la maison j'ai une haine maintenant des mouches c'est ce qui commence le texte et puis ça c'est la page qui va transformer retravailler augmenter devenir deux pages sublimes de l'usage du monde donc je me suis demandé si cette page ne dissimulerait pas dans l'usage du monde un sens non-dit quasi censuré une autre haine qui ne se dit pas celle des mouches telles qu'elles apparaissent douze ans plus tôt dans la célèbre pièce de Sartre qui les change en pleine guerre puisque la pièce est créée à Paris en juin 1943 en une personnification du nazisme il y a beaucoup de non-dit dans ce que j'écris avouera plus tard Bouvier toujours est-il que ce petit texte très anecdotique dans la page du cahier 1 de 55 et en apparence très anecdotique va se voir marqueter dans la section Afghanistan l'usage du monde et que d'une notation rageuse qu'on trouve aussi dans cette page une vie consacrée à l'extermination des mouches me paraîtrait un beau destin et un service à rendre au créateur Bouvier tire deux pages parmi les plus étonnantes de l'usage du monde et il développe cela en une espèce de poème en prose à la manière de Ponge notons que d'ailleurs il reprend deux mots à Ponge escarbie et erratique qui sont deux mots clés du parti près des choses et ce texte dans l'usage du monde s'achève par une allusion mais on ne comprend pas très bien pourquoi aux américains tueurs de mouches grâce au DDT et dont les avions naviguent dans le sillage de Saint-Georges dans le sens on ne peut pas tellement lire autrement que de façon cryptée une sorte de poursuite des mouches dont il ne dit pas clairement ce qu'elles sont voilà vous voyez ici un détail de la planche 5 du journal photographique contrairement à ce qu'il a très souvent laissé entendre ou laissé croire le projet d'écriture de Bouvier l'ambition de devenir écrivain et si possible un grand écrivain ou un grand poète il faut y insister n'a pas découlé du voyage mais là au contraire largement précédé et elle fut même son obsession d'un bout à l'autre du voyage près de trois ans avant le départ en octobre 50 Bouvier a 21 ans ne songeant déjà qu'à sa future écriture avoue à Vernet vraiment je commence à aimer le silence et à le rompre plus rarement j'aimerais pouvoir m'en servir beaucoup pour mon écriture c'est plus plein que les mots et en janvier Vernet écrit à Bouvier tu verras nous solderons tout ça toi et moi par une oeuvre considérable et même Vernet lui dit tu verras tu seras un Baudelaire tu as ça en toi l'écriture constitue en fait dès l'adolescence à Genève un véritable projet de vie il faudra que tout serve à l'écriture et surtout le voyage indissociable d'une somme de lectures inimaginables qui font de la mémoire de Bouvier une véritable bibliothèque regardez cette photo elle date de 1954 comme la peinture pour Vernet l'écriture a donc scandé le voyage tout au long du déplacement dans l'espace à la fois travaux journalistiques notes projets de fiction tentatives d'écriture déjà de ce qui s'appellera plus tard l'usage du monde mais qui devait s'appeler d'abord le livre du monde voici par exemple une page miraculeusement sauvée de la destruction à Keta c'est un moment c'est un moment très célèbre et très mythique du voyage de Bouvier un tapuscrit qui était entièrement prêt a été jeté par erreur à la décharge parce qu'il était tombé dans une poubelle au moment de Tabriz et ils l'ont retrouvé donc sur un sur un tas de détritus calcinés en allant fouiller dans les ordures il reste juste quelques fragments de ces pages sauvées de la destruction et c'est la première fois que vous les verrez dans les vitrines donc ici il y a le fragment de texte sauvé de la décharge qui s'intitule donc Tabriz et c'est une première tentative d'écrire sur Tabriz de passer l'hiver à produire du texte à produire de la littérature de Bouvier et ces fragments qu'il a retrouvés il les met comme des reliques dans une enveloppe sur laquelle on lit Keta Vautour donc ils ont arraché au Vautour ces quelques morceaux de papier et il y a donc là tout un récit qui s'invente qui se met en place par exemple dans le le fragment ici un hiver c'était donc une fiction qui est un hiver en main grélie et Bouvier d'ailleurs a trouvé ce nom chez le chevalier de Chardin qui est un voyageur du 18ème siècle et il imagine donc un récit en main grélie qui est en fait une partie de l'actuelle Géorgie et qui est aussi l'ancienne Colchide pays de la Toison d'Or donc ce n'est sûrement pas par hasard qu'il choisit ce mot entre le réel et l'imaginaire et puis il y a un vers ici de Hafiz le palais du mondiant c'est l'ombre des nuages et ce vers et bien il l'importera de nouveau dans l'usage du monde en exergue du chapitre Tabriz alors je ne peux pas développer à l'infini les étapes de toutes ces choses mais c'est vraiment ce moment clé qui fait de Bouvier un écrivain en quelque sorte par obligation c'est-à-dire qu'au lieu de raconter de faire un récit de son voyage de faire un récit qui ressemble à tous les autres récits la perte de ces 40 pages la douleur que ça représente le trou dans l'expérience et la production littéraire de Bouvier c'est de là qu'il va tirer sa littérature car pour écrire véritablement reconnaîtra-t-il beaucoup plus tard dans une conférence qui date de quelques années avant sa mort on se met à l'établi on fait toutes les lectures qui s'imposent et on se souvient au retour là c'est la mémoire qui est en cause donc l'écriture est une écriture de la mémoire pas une écriture du témoignage au jour le jour et ça c'est vraiment une chose qu'il faut dire et redire sur l'œuvre de Bouvier c'est qu'il invente une écriture au retour une nouvelle écriture de l'expérience oubliée réinventée retrouvée à partir aussi des débris de tous les éléments qu'il a entre les mains et qu'il a ramenés des cahiers etc mais surtout de la mémoire retravaillée de la musique de la mémoire intérieure et donc ici j'en arrive parce que je veux surtout vous montrer les objets qui sont dans les vitrines et puis ensuite vous laissez aller les regarder de près et en réel à cette enveloppe elle aussi extrêmement émouvante qui est l'enveloppe du livre du monde une enveloppe rose que vous verrez au numéro 8 de l'exposition qui a fait le voyage avec Bouvier et qui témoigne de ce premier projet commun de Thierry Vernet et lui celui d'un livre total d'une oeuvre associant tenez-vous bien texte dessin photographie et musique en fait l'usage du monde aurait dû être un livre simultané à la cendre art avec quatre éléments qui auraient joué ensemble et qui auraient été de valeur équivalente déhierarchisée en quelque sorte le texte n'apparaissant qu'à côté des dessins des photographies et de la musique comme un des éléments donc une entreprise moderne neuve mais il leur faudra déchanter aucun éditeur ne voudra de ce livre simultané les éditeurs refuseront photographie et musique lorsqu'ils voudront publier le livre et même les dessins de Thierry Vernet achevés dès juin 1958 vont faire problème et il faudra des années pour tenter de publier le livre avec les dessins Gallimard refuse le texte parce que le texte et les dessins pour nous c'est un problème disent-ils pas de collection pour ça donc c'est le texte ou rien et Vernet bien sûr insiste il lui dit je me réjouis énormément de notre livre il faudra vraiment le faire ensemble je ne vois pas le sens qu'il aurait autrement ça c'est en 1957 et puis très généreusement en 1963 parce qu'on n'a toujours pas trouvé éditeur avec les illustrations il écrit à Bouvier le rêve bien sûr serait que le livre paraisse comme nous l'avions rêvé mais vraiment si l'absence de dessin peut faciliter sa parution il ne faut pas hésiter mais là c'est Nicolas qui refuse d'amputer le livre et heureusement l'usage du monde paraît avec les dessins de Vernet parce qu'il a gagné le prix de la société genoise des écrivains et que c'est un compte d'auteur donc avec l'argent du prix en 1963 à Genève chez Drow chez l'ami Dufour qui est un ami de collège de Thierry Vernet et de Nicolas Bouvier c'est là que paraît l'usage du monde et d'abord la réception en France est tout à fait nulle on ne s'y intéresse pas et puis oh des happy few à Genève et en Suisse au départ ici je vous montre un cliché pour l'impression typographique de l'un de ces fameux dessins de Vernet qui vont donc paraître dans le livre je vous montre mais un peu vite le brouillon du texte éditeur pour la souscription pour l'usage du monde qui est donc de la main de Bouvier qui orchestre sa publicité pour que le livre se vende il demande un texte de présentation à Jean Starobinsky et il rédise lui-même ce texte éditeur conservé dans les archives ce qui est très intéressant c'est qu'il cite le romantique Nerval comme modèle d'un genre du récit de voyage dont il s'empare mais qu'il va complètement renouveler et il dit aussi donc ça apparaît ici l'usage du monde n'est ni un reportage ni un récit d'exploit c'est celui de la découverte de soi-même donc il y a une allusion à Nerval et puis cette idée tellement fondamentale que cela mène finalement à soi et que l'usage du monde c'est un usage aussi ou une découverte de soi ou une révélation de soi ici un projet de couverture pour l'édition Julliard parce qu'en 64 grâce à une fiche de lecture dithyrambique de Françoise Maléjoris il y a quand même beaucoup de gens parmi les amateurs de littérature en France à Paris qui vont se mobiliser pour dire mais attention là il y a un grand livre le livre est tout de même édité en France chez Julliard et voilà donc l'un des deux projets de couverture qui sont exposés dans les vitrines qui est absolument magnifique qui est donc une maquette de Thierry Vernet voilà et puis je vous montre ici pour rapidement passer sur quelques étapes de la rédaction et puis je m'arrêterai des notes prises pour l'usage du monde pendant la tournée ce que Nicolas Bouvier appelle la tournée Kiss Gun en fait en 57 il est accompagné d'Eliane qui l'épousera l'année suivante et il fait en France une épuisante tournée de conférences pour connaissances du monde qu'il appelle la tournée Kiss Gun du nom du fondateur de l'entreprise connaissances du monde et pendant cette tournée qui l'occupe âgée continue et qui le fatigue énormément il n'arrive pas à écrire et il prend des notes en vrac dans un calepin et on trouve ici donc une page de ce calepin et c'est là qu'il trouve son titre on voit à un moment donné qu'il met titre et puis il y a plusieurs possibilités dont l'usage du monde et ce calepin parmi d'autres écrits de Nicolas Bouvier inédits sur d'autres voyages paraîtra en 2012 sous le titre il faudra repartir et c'est ce que vous voyez ici ici vous voyez le cahier noir du retour il y a toutes sortes d'étapes il y a le cahier noir que nous avons vu au début et qui est le seul journal de voyage il y a des intermédiaires des textes intermédiaires nombreux il y a ce qui est perdu à Tabrice il y a ce qui est réécrit après Tabrice toujours en voyage toujours en route et puis ici vous avez au retour le cahier noir du retour avec des onglets ici Nicolas Bouvier a découpé à la main le bord des feuilles pour essayer de commencer dans l'immense désordre de son travail des manuscrits de tout ce qu'il a à disposition pour écrire l'usage du monde et qui lui pose tellement de problèmes il essaye de mettre en place une structure pour l'usage du monde qui soit en fait liée à la géographie et donc la succession chronologique des lieux apparaît dans ces onglets et il prévoit tant de pages pour le chapitre Afghanistan tant de pages pour le chapitre Tabrice etc évidemment c'est pas du tout ce qui se passera il ne respectera pas ce nombre de pages parce qu'il sera mené par l'écriture mais il essaye d'ordonner sans trahir les éléments du voyage un autre très très important moment c'est disons le parallèle avec Tabrice avec Quetta la perte des manuscrits à Quetta ici j'ai demandé à Barbara Prout de mettre trois états d'un passage de l'usage du monde fondamental en italique qui vient à la fin du texte et qui s'appelle Pour retrouver le fil donc trois pages en italique qui sont suivies de quelques pages conclusives qui les suivent et ici pour la première fois dans ces italiques l'écriture se met en scène avec ses angoisses ses doutes c'est vraiment le seul moment où en quelque sorte le narrateur l'écrivain qui essaye d'écrire ce livre de l'usage du monde se met en scène c'est à dire que comme l'expliquait monsieur Lugon tout à l'heure il y a une espèce de fusion du présent et du passé tout le passé du voyage est là dans sa mémoire et il essaye de le retrouver au présent de l'écriture et pour cela et c'est ça qui est extraordinaire il va utiliser une métaphore qui est la fouille archéologique à noter que cette métaphore elle apparaît déjà là j'étais fascinée quand j'ai trouvé ça dans les manuscrits c'est une feuille murale de notes qui s'intitule Galles et ici vous avez la comparaison à mon tour de faire de l'archéologie donc il réalise en fait qu'ayant perdu les pages brûlées à qu'état ayant très peu au fond de témoignages directs de son voyage il va faire de l'archéologie en lui-même pour créer l'usage du monde et pour inventer l'usage du monde or ce passage et bien il a en quelque sorte plusieurs états et d'abord je vous montre la première archive là où il y a marqué trop de choses de la main de Bouvier c'est la première mention de la visite par Bouvier de la fouille des français dans les montagnes de l'hindoukouche pas très très loin de Kaboul et ce tapuscrit s'appelle promenade à Baglan c'est six pages de récit de son séjour sur le site de sa promenade à cheval des gens qu'il a rencontrés etc c'est encore en fait pas tout à fait Nicolas Bouvier l'usage du monde c'est un récit un peu un peu banal peut-être et un peu trop fouillé de sa promenade dans le site et c'est lui-même qui se dit il faut dépasser ça donc deuxième état pour retrouver le fil le 11 janvier 1960 on trouve ça là en haut c'est très très peu visible excusez-moi j'ai photographié ça dans la vitrine deuxième état c'est une version d'actylographie de l'usage du monde et cette fois il a isolé le passage sur la fouille archéologique et il le lit maintenant métaphoriquement au fait de retrouver la mémoire en fait d'écrire l'usage du monde à partir de la mémoire dans une fouille en soi et il marque pour retrouver le fil le 11 janvier 1960 donc c'est la date de l'écriture du passage quand il rédise l'usage du monde mais il va chercher dans une page ancienne l'idée de la fouille archéologique et il fusionne les deux choses en quelque sorte à la fin de l'usage du monde et puis troisième état archive Bouvier 92.15 c'est la première dactylographie sans date de l'usage du monde et cette fois on a pour retrouver le fil écrit six ans plus tard et la date est tombée en fait on remarque que dans l'usage du monde il n'y a pas de date au début à la fin mais c'est tout on indique que le voyage se passe de telle date à telle date mais en réalité à l'intérieur du texte toutes les choses se passent comme dans un temps disons très peu précis et ici donc le 11 janvier 1960 est tombé et c'est juste six ans plus tard six ans après le voyage et on passe de 23 pages à trois pages et là on a vraiment l'exemple de ce que fait Nicolas Bouvier avec ce qu'il va chercher dans ses manuscrits c'est qu'il synthétise il réduit à l'extrême 20 pages à deux 30 pages à trois et il lutte avec les mots pour que tout ait du sens mais d'une manière évidemment complètement disons multisignifiante on pourrait dire c'est-à-dire que chaque mot chaque sonorité chaque image chaque signification symbolique est à sa place et cette fois rien absolument rien n'est dû ni au hasard ni à trop d'écriture trop de choses et donc ce passage a valeur de mise en abîme et il résume en deux trois pages toute la difficulté de plusieurs années de drames d'écriture de chaos d'écriture de descente dans cette terrifiante épaisseur de terre comme il l'écrit et dans ce trou de mémoire qu'il lui faut reconstituer donc il se fait l'archéologue de sa mémoire intime et il le représente dans le texte par une fouille archéologique dans les mots voilà je vais finir je voulais juste vous montrer encore un élément c'est les notes pour la conférence sur Montaigne parce que Montaigne c'est vraiment la bible de Nicolas Bouvier il ne cesse de le lire il ne cesse d'être accompagné par Montaigne et cette fiche de conférence est extrêmement émouvante nous y lisons ici lui seul jouissait de ma de ma vraie image et l'emporta or cette petite phrase elle est reprise elle est reprise à Montaigne qui parle de son ami la Boétie tous les essais sont écrits pour la Boétie l'ami disparu l'ami qui est mort et qui a en quelque sorte cessé de dialoguer avec Montaigne et donc en quelque sorte Montaigne privé de l'alter ego privé de l'autre va écrire en sa direction les essais et pour nous et cette petite phrase et bien Nicolas Bouvier lui-même dans une lettre la rapproche de ce qui a lié Thierry Vernet et lui et il lui écrit à un moment donné lui seul jouissait de ma vraie image et l'emporte je pense que pendant ces années de route on est arrivé toi et moi à quelque chose de semblable et la perte de Thierry Vernet est beaucoup plus grave sans aucun doute que Nicolas Bouvier ne le dit ne le laisse entendre dans l'usage du monde le fait de continuer seul le fait de se retrouver seul à Galles il y a quelque chose qui se rompt dans cette véritable parité de l'expérience et en fait c'est Montaigne qui va le sauver et dans le poisson scorpion on lit que la première chose qu'il fait quand il s'installe dans la chambre pour écrire c'est qu'il ouvre son Montaigne et donc Montaigne la Boétie Nicolas Bouvier Thierry Vernet il y a vraiment quelque chose là qui fait partie de la littérature voilà je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021